Nous sommes un pays qui accepte facilement la naturalisation. Donc, qu'il joue complètement le jeu, et c'est beaucoup plus rassurant, parce que sinon... Et c'est là où la droite populaire a un argument qui est respectable. 4 millions qui décident de gérer, tout en organisant leur singularité, donc leur communautarisme, il y a un petit problème. Alors, il y a un petit problème. Tout à l'heure, on vous a posé une question sur... Parce que, par exemple, si vous voulez, chacun vit sa vie en France. Bon, nous avons une région où les étrangers, qui restent étrangers, sont très minoritaires en Lorraine. On intègre. Vous parlez de la Lorraine. Mais en PACA, vous avez des villes où des étrangers forment des communautés telles qu'ils représentent quelque chose de très significatif. À ce moment-là, quand vous avez deux équipes, par exemple, de foot, avec les jeunes gaulois et les jeunes pas gaulois, ça pose un petit problème. C'est quoi les jeunes gaulois et les jeunes pas gaulois ? Ah ben, vous le savez très bien. Ou alors, sinon, vous n'êtes pas journalistes. Ou alors, vous ne fréquentez pas les quartiers. Donc, c'est un vrai sujet. C'est la raison pour laquelle je comprends les réticences à l'ordre populaire. Et qui est-ce qu'il gagne dans les équipes quand c'est des gaulois ? Les bons joueurs, les bons joueurs, il n'y a pas de problème.